Et bonjour à tous c'est John Jordan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Stormix Dokkan et on va parler Dokkan Battle Cette fois on ne va pas parler global déjà puisque ça concerne finalement les deux versions Vous allez dire mais pourquoi il n'y a rien à l'écran mais c'est normal parce qu'aujourd'hui on n'a pas besoin d'aller sur le jeu On a juste besoin d'afficher quelques images Internet, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte ? On va faire un top et on va faire le top des Neogods Alors non, on va faire mon top des Neogods parce que c'est assez subjectif Même si évidemment je vais avancer des arguments par rapport à mon classement Mais ça reste mon classement, donc pas besoin de s'énerver dans les commentaires les amis D'ailleurs dites-moi en commentaire votre classement ça m'intéresse De toute façon, quoi qu'il en soit, dans le top que je vais vous présenter, aucune carte n'est vraiment mauvaise C'est juste que ceux qui sont en dernière position, ils sont un peu moins bons Mais ils ne sont pas mauvais En tout cas, après en ce qui concerne En fait, par rapport à mon top La fin, pour moi, c'est ce que je pense moi Pour moi la fin n'est pas trop discutable par rapport à ce que moi je pense Le début non plus, par contre le milieu, vraiment ça ne se voit rien C'est des détails, c'est pas ce qu'il faut choisir parce que c'est un top Mais franchement, ça ne se voit rien Donc sur ce, c'est parti Je pense que vous connaissez l'identité du dernier Je pense parce que bon, je pense que sur ce coup-là on sera à peu près tous d'accord Encore une fois, il n'est pas question de dire qu'il est mauvais Il est question de dire qu'il est moins intéressant que les autres C'est pas pareil Bon allez, c'est parti, on arrête le suspense Donc évidemment, Broly en 10ème position Et c'est dommage, il aurait pu très bien être dans les meilleurs Mais le problème, c'est qu'il a un gros souci, vous le savez très bien C'est la défense Bon, je ne vais pas repasser en vue des leaders, on ne va pas perdre de temps Les dégaillements, ils font tous des dégaillements de toute façon Sont passifs, attaque plus 100%, ok Attaque plus 12%, mais défense moins 10% par chaque sphère de Q obtenue Evidemment, Broly va faire des dégâts Et encore, pourquoi j'y ai encore ? Parce que le souci, c'est qu'il part de 100% Attaque plus 12%, il faut quand même prendre beaucoup de ki pour ressentir ce gain Si on prend un Goku et ses J4 qui a 150% de base 150%, pour arriver à 150, il faut que Broly prenne plus de 5 ki Alors, ce n'est pas exactement ça parce qu'il y a un calcul, etc Mais bon, on va simplifier pour que tout le monde comprenne Il faudrait qu'il prenne à peu près 4-5 ki pour être équivalent Équivalent, pas forcément supérieur Un Goku et ses J4 qui n'a pas de malus en termes de défense D'ailleurs, qui a même un bonus sur sa SP Mais lui, il sera équivalent Mais par contre, il va perdre 10% X 5, s'il prend 5 ki 50% Donc notre défense, déjà Admettons, on est à 20 000 On est à 10 000 Donc ce Broly va faire des dégâts Mais pas beaucoup plus que d'autres néo-goutières Et par contre, il va perdre énormément de défense Donc, malheureusement, ce gros défaut lui donne cette place Parce que, ceux qui l'ont, vous le savez très bien Quand vous le jouez, même quand vous prenez quelques ki Ça devient une passoire, mais c'est un délire Et, alors, je vais faire aussi classement, surtout Par rapport au Battle Road, notamment Qu'est-ce que ces cartes apportent en Battle Road Alors attention, je ne fais pas classement des teams néo-goutières Des méta Non, je fais le classement De la carte Enfin, c'est vraiment, je compare la carte Qu'est-ce qu'elle apporte en Battle Road, par exemple Donc, ce Broly, en Battle Road C'est une brosse passoire Il fait des dégâts, certes, mais il ne fait pas non plus Des dégâts Il fait des dégâts, mais il ne fait pas beaucoup plus de dégâts Qu'un autre néo-goutière Qu'un Goku-SJ4, qu'un Vegeta-SJ4 Donc, voilà, décevant Au niveau des liens C'est un Saiyan, donc forcément C'est chiant En règle générale, en l'extrême Mais l'extrême tech, il y a beaucoup de Saiyan Tu vois, tout ce qui est Zama Black Tu as notamment Bardock Timebreaker Donc, d'un côté, ce n'est pas trop gênant Même si, évidemment, si tu veux le jouer avec d'autres cartes extrêmes Admettons, un team avec Rosé Rosé, après, donne du ki Mais si on considère qu'il ne donne pas de ki Ça poserait un petit problème Rosé est un Saiyan, certes Mais, généralement, les cartes extrêmes Ils ont fité ses pouces toufflantes Peur et désespoir Bon, y compris Mais sinon, il a quand même des bons liens On ne va pas cracher dessus Du moins, pour l'extrême tech, finalement C'est des bons liens Parce que par au combat, c'est bien Super Saiyan, c'est bien Etc Bon, Berserk, pas ouf On ne le quise pas trop Faut en baser dans les limites Dans l'extrême tech, non Pas très intéressant Même dans la team SSJ3 Avec Bardock, il n'a pas combat décisif Donc, autant vous dire qu'on s'en passe Voilà, donc des bons liens Mais rien de transcendant Des stats, je ne vais pas les commenter Ils sont tous des stats de Neo-Gothier Plus ou moins Donc, ce n'est pas très intéressant De les comparer Donc, voilà Après, bon, les catégories Bon, Super Saiyan 3 On s'en fiche un petit peu Donc, voilà pour la 10ème place Pour moi, c'est indiscutable Ensuite, on a le Super C17 Qui en soit Alors, quand là, je compare les cartes Moi, je compare les cartes telles qu'elles On commence par me dire Oui, mais quand il a tant de doublons Il est ouf Non, mais non Moi, je compare les cartes telles qu'elles Parce que les doublons, c'est bien Mais Comparer les cartes telles qu'elles sont Comme ça Parce que sinon, oui Broly, c'est sûr que quand tu l'as à 100% Il doit mettre des tartes de l'espace Mais d'un côté Goku, c'est 4 et Vegeta aussi Quand ils sont à 100% Voilà, mais Je regarde la carte telle qu'elle Et typiquement, Super Saiyan 3 C'est dommage Parce que C'est le genre de carte qui à 100% Est vraiment bien meilleur que de base Pourquoi je dis ça ? Parce que le problème, c'est que Regarde, ils sont passifs Vous le connaissez Les dégâts en cas de réduit de 40% C'est bien Mais ce n'est pas suffisant Pour tanker de ouf Alors que quand il est à 100% Comme il a de la def en plus Il va tanker Là, par contre, il va tanker de ouf Pareil pour l'aspect offensif Attaque plus de 30% Chaque fois qu'il bloque 120% Le problème, c'est que Quand tu es à 0 Et que tu n'as pas de doublons Il ne fait pas mal Il ne fait pas au bout de dégâts Et même quand il a ses 120% Il fait des dégâts Mais ce n'est pas transcendant Forcément, quand tu es à 100% Il monte vite en dégâts Mais là, le problème C'est que si on commence à dire Oui, mais celui-là a un doublon Il est mieux Non, on compare les cartes telles quelles A doublon égale Donc Donc ce super C-17 Certes, à 100% Il doit être beaucoup plus intéressant Mais malheureusement Bon, le dégâts en cas de réduit De 40% C'est bien Je ne vais pas critiquer cet aspect-là C'est plus l'aspect Ensuite, l'aspect offensif Parce que Regarde, plus de 30% Chaque fois qu'il bloque Max, 120% Je trouve ça complètement débile Pourquoi ? Parce que Quand tu as un Vegeta SJ4 Qui a 120% de base Beaucoup qui a 150% de base Beaucoup range Il a 120% de base Pourquoi lui mettre Finalement Ce malus Quelque part Enfin Cet handicap De devoir bloquer C'est quand même incroyable Quand tu as quasiment Tous les autres néo-goutières Qui ont de base Un pourcentage équivalent Sans besoin de stack Donc c'est un peu On dirait En fait, ce super C-17 C'est un Vegeta SJ4 Mais moins bien Le Vegeta SJ4 Il a attaqué def plus 120% Donc il tanque de ouf Et il fait des dégâts de ouf Lui Il a à peu près le même délire Sauf qu'il n'a pas un bout de défense Mais il a des dégâts en caissé réduit C'est bien Mais il a l'attaque Il faut le stacker Donc forcément Et bien c'est moins intéressant Au niveau des liens C'est très très bien Peur et désespoir Le gars est fusionné C'est assez étonnant Mais bon Logique C'est fusion de 2 Numéro 17 Cauchemar très bien Vitesse épouce soufflante Très bien Fear battle Très bien Des stats je commande pas Donc Le problème C'est son passif Le problème c'est son passif Le gros problème C'est pas tant les dégâts Parce que les dégâts En caissé réduit 40% Bénéralement ça fait le café Franchement c'est pas mal C'est bon C'est pas suffisant Mais ça réduit quand même Pas mal les dégâts Franchement Par contre l'aspect offensif C'est vraiment trop galère Franchement on fait pas de dégâts C'est vraiment trop limite On enchaîne avec la 7ème place Et là ça devient compliqué Là on arrive dans le Vous savez dans le milieu Où en fait On pourrait très bien Interchanger en fait Bon moi les deux derniers C'est indiscutable Mais là par contre On commence à être Un peu dans le délicat Alors Genre bad également C'est toujours pareil Attaque plus 80% Bon c'est pas ouf Mais Franchement ça fait Il fait quand même des dégâts Ça va Garde activée contre Toutes les attaques Alors Là typiquement Ce genre de passif Pour 90% du jeu C'est super Parce que voilà Il bloque tout le temps Sur le bon type Finalement Donc quand t'es en d'aucun event C'est grave utile L'esquive Chance moyenne Donc 33% C'est très très bon aussi Par contre en battle road Ce Genemba Sert presque à rien Parce que Comme on bloque déjà Sur le bon type Son passif ne sert à rien Et donc c'est dommage Parce que du coup Il perd un peu de sa valeur Avec le battle road Bon après le battle road C'est pas tout le jeu C'est 5% du jeu Mais voilà Comme c'est le mode Le plus compliqué Je le prends en compte Mais après Pour les dos canyon classiques Ce Genemba est excellent On va pas dire le contraire L'esquive C'est la bienvenue aussi Il a d'excellents liens Le lien boss Alors d'ailleurs C17 je l'ai pas dit Super C17 Mais il a pas le lien boss Gros 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 défaut aussi Donc le lien boss Vitesse époustouflante Transformation L'invrégénération Freezer et l'air Ça proque Metal Rildo Ça proque Cruelle Cauchemar 10% 10% Peur et désespoir Combat acharné Au niveau du set link Y'a rien à dire C'est parfait De chez parfait Les stats C'est pareil On commande pas Pas de catégorie pour l'instant Espérons peut-être Avec le futur Thales Extrait magique Qui arrive Si c'est un leader Catégorie OAV Peut-être Je sais pas Méchant des OAV Ce serait sympa Donc ce dernier match De l'ancien position Surtout à cause du fait Qu'en Battle Road Il est quasi inutile En soi Même s'il peut esquiver Mais s'il esquive pas Il se fait démonter Mais il est très bon Voilà là vraiment C'est compliqué Là vraiment Il aurait pu être Une autre place Il est bon Il est pas mauvais Clairement De toute façon Aucun n'est mauvais Mais les gars Il faut faire un classement Donc il faut faire des choix Et des fois c'est pas évident On enchaîne avec Kula Alors Kula J'aurais pu très bien Le mettre avant Mais Alors Kula C'est pareil Au niveau Si on regarde comme ça Attaque EDF Plus 100% Très bien Il lance une attaque supplémentaire Et ça peut parfois Être une attaque SP Alors Kula J'ai été extrêmement désu Parce que sur le papier La team extrêmement endurance Quand tu la joues Dans n'importe quel document Elle est ouf Elle est tanky Elle se soigne Et ça fait les dégâts Sauf qu'en Battle Road Ce Kula Serre presque à rien Parce qu'il n'est pas assez tanky Et il ne fait pas Finalement assez de dégâts Et du coup Pour réussir le Battle Road Et que ça me dirait Je ne l'ai même pas joué C'est dire quand même Donc c'est quand même triste Maintenant Pour la plupart du contenu du jeu Il est très très bon On ne va pas cracher dessus Je le mets devant Janemba Parce qu'il a quand même Attaqué def plus 100% Donc il est quand même Très solide Mine de rien C'est juste qu'en Battle Road Il fait moins ouvrir Que les autres cartes Qui n'ont pas de boost de défense Mais il se fait quand même Ouvrir en deux Donc c'est dommage Et puis par rapport A deuxième partie de passif L'attaque supplémentaire Pour l'avoir joué Un bon nombre de fois C'est très 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 rare Que ce soit une SP Non on peut parfois Je crois que c'est 20% Peut-être même moins Donc c'est vraiment Très très rare Du coup c'est pas très utile Donc c'est dommage Voilà c'est dommage Au niveau des liens Pareil excellent lien Bon un peu moins bien Que Janemba Parce qu'il n'a pas peur Et d'espoir Mais bon Les liens des Frieza Bon ok on passe Mais boss Vitesse époustillante Transformation Clôté spatial Combat acharné Beaucoup de liens Qui boostent l'attaque Quand même Les stats C'est toujours pas Préparé Donc il est très bon Il est très bon Je ne vais pas Tiens c'est quoi ça Attax P Ah c'est sympa Je ne savais pas Qu'ils avaient rajouté ça Je découvre GG GG à Kowai Et à l'équipe Pour le Wikia Je ne savais pas Qu'ils avaient mis la SP C'est ouf ça Ça a été aussi sur les autres Ah non C'est étrange Enfin bref Donc Voilà Donc il est très très bon Kula Je dirais qu'il est un peu meilleur Que Janemba Puisqu'il est un peu plus solide Mine de rien Vu qu'il a un boost de défense Après c'est vrai que Comme Janemba a la garde activée Bah Il tanque bien Mais En battle road Par exemple C'est totalement inutile Donc voilà pourquoi Je mets Kula devant Puisqu'il me paraît quand même Un peu plus solide Dans l'ensemble On enchaîne avec La sixième position Dans la cinquième Attendez Un deux trois Non rien Sixième position Ça me fait un peu mal au cœur Parce que c'est une carte Que j'adore Vous le savez bien Puisqu'en plus j'adore Le SCJ3 Enfin la transformation Alors pourquoi je mets Goku en Dans cette position Alors il peut stun C'est quand même un phénom top Parce que quand ça arrive T'es content C'est un très très gros cogneur Attaque plus 120% Attaque plus 20% Pour chaque serveur Qui rainbows obtenu T'arrives souvent A prendre une ou deux Assez facilement Quand il en prend 3, 4, 5 Bah c'est encore pire Enfin c'est encore pire C'est encore mieux Donc il est très très bon Il fait énormément de dégâts Je trouve qu'il apporte Quand même beaucoup Enfin En battle road On peut s'en passer Mais il fait les dégâts Donc franchement Ça fait plaisir Bon et après Il y a aussi peut-être L'aspect Là mon aspect à moi Enfin émotionnel Qui joue un peu Pour ça que je le mets Peut-être à cette position Mais je trouve quand même Qu'il est très très bon Et dans la team Supertech Franchement Ça fait le café Franchement ça fait le café Au niveau des liens Bah classique Un Super Saiyan 3 Un combat décisif Super Saiyan Etc Il y a le lien récupération Donc dans la catégorie Renaissance du guerrier Bah c'est nickel Parce que beaucoup de cartes Ont ce lien Donc ça marche très très bien Trois catégories Donc vraiment Très très bonnes cartes Les stats A peu près pareil Comme d'habitude Donc j'aime beaucoup Ce Goku Ange Franchement dans la team De Golden Freeze Ange Il fait des dégâts Mais monstrueux Donc très très bon Néogothier Même si c'est vrai Que c'est quand même Une passoire De rien c'est une passoire En battle road Il se faut ouvrir en 2 Clairement Il a aucun boost spécifique Donc là Mais là comme je vous l'ai dit On est dans le milieu Où c'est totalement discutable C'est à dire que Franchement J'aurais pu très bien Le mettre avant Mettre ce coup là devant Mais voilà Mais il faut faire un classement Je fais un classement Mais vraiment Les deux derniers Pour moi C'est indiscutable Là pour l'instant Là on est dans le Dans le milieu Milieu mou Où en fait Ça pourrait S'interchanger Tu vois Voilà Bon on enchaîne Avec la 5ème place Les amis Le Gotenks SSJ3 On parlait de conneur Justement Bah on continue Pareil Un peu le même Discord que le Goku Ange C'est un très 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 gros conneur Trois spé Première spé L'égal immense Diminue fortement la def Deuxième spé Augmente énormément Attaque plus 100% Pendant un tour Et un fil d'égal immense Et la dernière spé A 30% de boost de l'attaque Attaque plus 120% Donc Goku Ange de base Et pendant 7 tours Attaque plus 60% Mais défense moins 30% Mais le truc c'est que Ok on perd la défense Mais bon de toute façon Goku Ange Il tanque pas mieux vraiment Parce qu'il a pas de boost spécifique Mais lui Attaque plus 190% D'ailleurs c'est même un peu plus que ça Parce que bon Faudrait voir les calculs Je sais pas comment ça On va parler mathématiques C'est monstrueux Il fait des dégâts Monstrueux Quand tu pars acquis plus 11 Mais c'est n'importe quoi En Battle Road Il te one shot des unités en face Alors peut-être Non peut-être pas Quand il y a deux cartes Il one shot pas une carte Mais quand tu as 5 cartes Souvent il peut one shot une unité Il est extrêmement puissant Il fait énormément de dégâts A tel point que là C'est non négligeable Le set link est très très bon Super Saiyan Guerrificationné Combat décisif Formes en limite Innocent Étoiles de l'espoir Bon ça ça proque plus avec les Gotenks Et les compagnie Combat charné Les stats classico Donc c'est un très 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 gros cogneur Il apporte énormément Battle Road Clairement il fait énormément de dégâts Dans la team fusion C'est un monstre aussi Franchement il est excellent Dans ce Gotenks Donc lui il fait encore partie De la partie un peu discutable Qu'on pourrait interchanger Alors là ça va vous surprendre Ça va vous surprendre Pareil ce kitbou fait partie de la En fait voilà Le dernier Aucun débat Les 3 premiers Pour moi Pas de débat Et là après Voilà tout cela jusqu'ici Pour moi en fait dans ma tête Voilà C'est discutable Voilà Mais j'ai envie de Enfin comment dire De respecter Enfin de respecter Ça revient un grand mot Mais j'ai envie de De mettre ce kitbou A la 4ème place Parce que Quelque part il le mérite Il le mérite parce qu'il est un peu trop sous-estimé Certes il n'a pas de lien de ki Donc c'est son défaut Clairement Tu lui mettais un lien de ki Je le mettais limite premier Enfin tu vois C'est C'est presque ça Franchement c'est presque ça Donc voilà Pourquoi ? Parce que Dégâts immenses Récupèrent 12% des PV Donc que ce soit en Doca Demon classique En Battle Road C'est ultra utile Parce que 12% ça fait beaucoup Attaque plus 100% Et attaque plus 70% en plus Si PV à 30% en plus Ce qui est souvent le cas Même en Battle Road Bon ça peut t'arriver De descendre en dessous Mais Généralement tu as 170% Même un peu plus Parce que C'est 70% en plus du 100% Donc non c'est un peu plus Bref Alors certes Le set link Est pas très intéressant Du fait qu'il n'y a pas de lien de ki Mais En termes de boost d'attaque Je peux vous dire Que quand tu mets un bout à côté Que ce soit Bouhane Le bout tech Vous savez Qu'a absorbé le Kaoshin Je crois c'est de l'Est J'ai un doute Je sais plus J'avoue j'ai un petit doute Peut-être le Kaoshin du Nord Je sais plus Non c'est pas Nord C'est Est je crois Bref passons Je peux te dire que La valeur d'attaque Elle monte très très vite Il a le lien boss aussi Il est monstrueux Là je le joue Dans la team Renaissance du Guerry C'est n'importe quoi Enfin franchement Il fait des dégâts monstrueux Il est impressionnant Il est impressionnant Donc certes Il y a le problème Il faut composer Avec le fait qu'il n'ait pas De lien de ki Mais j'avais envie De le mettre à cette position Parce qu'il est quand même Très 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 fort Il fait des dégâts monstrueux Il nous soigne Il nous soigne Donc Voilà J'ai envie de le mettre A cette position Parce qu'il est quand même Très très bon Ce qui nous Alors je vais vous dire Ils auraient mis un lien de ki Limite Je l'aurais mis premier Donc là On arrive Dans le top 3 Non discutable Pour moi Encore une fois Je me répète Mais j'insiste Goku Super Saiyan 4 Pourquoi Bah tout simplement Dégâts immenses Défense Défense plus 30% Pendant 6 tours On peut le stack 3 fois les gars Donc mine de rien Ce Goku devient Rapidement assez tanky En battle road C'est quasiment inutile Mais En jouant De manière classique Ça fait le café Franchement ça fait le café Attaque plus 150% Donc voilà Pas de prise de tête Attaque plus 150% Basta Chance moyenne D'esquiver l'attaque spéciale Ennemie Ça peut toujours servir Même s'ils esquivent assez rarement Et du coup un petit contre Qui fait quand même les dégâts Un set link Parfait Enfin voilà Super Saiyan Rugissement Saiyan Qui peut proc Avec le kit Goku par exemple Par au combat Vitesse époustouflante Kamehameha GT Combat charné Les stats On est bien Il est excellent Voilà En fait ce Goku C'est J4 La team super pipe Pendant longtemps Ça a été l'homme à tout faire C'est l'homme à tout faire La team à tout faire Alors je parle pas des teams Dans ce top Mais Juste je précise un truc Mais Il fait des dégâts de ouf Il est quand même relativement Tanki mine de rien Au bout de quelques spé Donc il est excellent Pour moi Il n'y a pas trop de débat Là dessus En battle road Il apporte énormément Il fait énormément de dégâts Il peut commencer à tanker Un petit peu Une fois qu'il est parti Peut-être deux fois en spé Même si c'est pas ouf Mais bon Tu prendras toujours moins de dégâts Qu'avec une autre carte Donc voilà Excellent Excellent La deuxième position Le suspense Forcément vous allez deviner Qui est en premier Une fois que je vous aurais mis Le deuxième Et c'est parti Donc il s'agit de Gogeta intelligence Alors Gogeta intelligence Forcément Oui bah oui Deuxième position Il aurait pu très bien Être premier Pourquoi pas Mais non Enfin quand même Pour moi le premier Il reste premier Dégalement On se diminue Débuff Attaque et def Attaque extrêmement efficace Contre tous les types Donc il tape toujours Sur le bon type Attaque plus 120% Un set link À faire rêver Voilà Par au combat Guerrier fusionner Combat décisif Guerrier vétéran Qui commence à être un peu répandu Super saiyan Combat charné Et compagnie Et stage commande pas C'est toujours pareil Donc il est excellent Devant Gogu Parce que l'attaque Extrêmement efficace Contre tous les types C'est Même si l'attaque Plus 120% Au final il fera plus de dégâts Que Goku Et c'est J4 Grâce à cette capacité Et en plus il débuff Alors certes Il n'a pas de boost De défense Mais il débuff Et il fait extrêmement mal Donc en battle road Pareil indispensable Il fait des dégâts monstrueux Donc ça tabasse de ouf Et en plus il débuff Donc c'est un débuff à 20% Mais c'est toujours un débuff Donc il est extrêmement intéressant Il fait le café de ouf Clairement Il est nickel Il aurait un boost de défense Ce serait totalement cheaté Mais voilà Donc en tout cas Pas grand chose à dire Il est magnifique Il est magnifique Mais pour autant Mais pour autant Pour moi Le premier Le meilleur Un néo god tiers C'est Vegeta Et c'est J4 Parce que l'attaque C'est bien Mais l'attaque Et la défense C'est mieux Et ce Vegeta C'est ce qu'il fait Dégâts immenses Démis fort Et la déf Bon on s'en fout un peu Attaque et déf Plus 120% Voilà pas de prise de tête Attaque et déf Plus 120% Et la chance moyenne d'esquive S'il prend une spé Donc lui évidemment En battle road Alors Quand tu l'as Pas à 100% Il prendra des dégâts En battle road Mais il prendra pas Autant de dégâts Que tous les autres Clairement Donc Il va être Assez tanky Clairement Alors en Doca d'Evon classique Il prend Wallou Il prend 0 Alors oui Ici sur une spé D'une carte tech Oui il va peut-être Prendre des dégâts Oui il va déconner Mais sinon En auto attaque C'est 0 Clairement c'est 0 Donc pour moi Clairement C'est le plus complet Parce que voilà Attaque et déf Plus 120% Bah voilà Au moment t'es tranquille Tu fais des dégâts Tu tank Voilà Parce que les dégâts C'est bien Mais il faut aussi La tankiness Et notamment Super battle road C'est ultra important Le set link Bah comme Goku C'est parfait Il y a Fierté Saiyan A la place de Kamamea 15% en plus Bon c'est un peu compliqué La proc Mais voilà Un set link Tout à fait Enfin qui est parfait Des stats Pareil Très très bonne Donc voilà Pour moi C'est le meilleur Neo god tier Les gars Donc voilà Le top 3 Pour moi N'est pas discutable Les deux derniers C'est pas discutable Pour moi Enfin c'est dans ma tête Dans mon esprit Tout le reste C'est malléable Franchement C'est malléable Parce que Parce que voilà Ils sont tous très très bons Voilà Après c'est clair Que Super C17 Et Broly Sont clairement En retrait pour moi Mais par contre Les autres sont tous très bons Après mon top 3 Je pense que voilà Non clairement Les 3 premiers Sont meilleurs que les autres Même si voilà Ça se joue à pas grand chose Encore une fois les amis Et voilà Pour moi Végéta SG4 C'est le meilleur Parce que Plus complet Attaquer death Plus 120% Voilà Comme ça on est tranquille On tank Et on fait les dégâts Bon bah On est arrivé à la fin De ce top Dites moi en commentaire Vous Bah quel est votre top Des Neo god tiers Encore une fois les gars Pas besoin de s'énerver C'est mon top à moi Je vous expose mes arguments Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Et puis on en discute Il n'y a aucun soucis Donc voilà N'oubliez pas Pour le soutien Le pouce bleu Abonnez-vous Si c'est pas encore fait Et puis je vous dis A très bientôt En vidéo ou en live Passez une bonne journée Salut à tous